bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler migration assistera-t-on à la méga migration des 60 gt vers un autre serveur est ce que lilith craque complètement sur leur twitter mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et surtout surtout les paris alors je préfère répéter puisque la question m'est tellement posée sur le discord en commentaire des vidéos les pronos de la ligue ça sera demain c'est tous les vendredis en vidéo on a été pas mal comme vous l'avez vu lors de la dernière ligue le dernier tour plutôt la dernière ligue on l'a plié le dernier tour on a fait un petit plus 30% on va essayer de faire mieux on va essayer de pas perdre ce qu'on a capitalisé en tout cas et les ajustements le samedi sur le discord s'il ya besoin samedi dernier je vous ai donné la consigne de on justement on capitalise on garde notre argent le surplus qu'on avait d'aurique et on a bien fait puisque c'était quand même très très serré et tendu et la plupart des contre-cotes n'ont malheureusement pas proc mais c'est pas grave il y aura d'autres moments pour se refaire et le store sera plié comme d'habitude les amis on en reparle demain de toute façon en vidéo les amis donc volons on va commencer par les events puisqu'on est dessus avec la prière d'esmeralda je voulais dit je vous le redis la prière s'est éclatée alors j'ai pris un petit stock je me suis mis 13 pièces normalement entre celles que vous achetez si vous mettez 4500 comme moi et celle qu'on peut récupérer je crois qu'on peut monter à 21 ou à 22 jetons au total pour 4500 dont 13 gratuits peut-être 23 jetons regardons tout de suite que je dise pas de bêtises voilà voir de 4 on peut en avoir 10 18 20 ans on peut en avoir 30 au total il n'y a pas de sujet c'est facilement récupérable mais je voulais vous montrer tout de même que en tout cas sauf si je fais un tirage en vidéo et que j'ai de la moula de ouf pour tombe là je pense que je vais faire un tirage éclaté puisque certains disent non c'est rentable et tout moi je vous confirme c'est vraiment toujours aussi éclaté puis cette récompense là ces paliers là le palier à 15 il est vraiment naze de ouf et aller à 45 pour avoir ça franchement ça serait abusé regardons tout de suite je vais faire tourner un premier tour alors là j'ai aucun espoir d'avoir des trucs intéressants il me semble et corrigez moi en commentaire ouah super un accélérateur de 15h moi c'est tout naze il me semble qu'avant on pouvait même avoir des sculptures en or là ils les ont carrément enlevé ils le mettent plus à présent que de l'équipement ça devient vraiment ultra éclaté franchement de mon point de vue à part franchement le truc équipement de gants j'en veux même pas à part les 2000 gemmes le reste est totalement naze je ne comprends pas pourquoi pour l'accélérateur de trois jours aussi c'est pas mal je ne comprends pas celui qui reste là je ne comprends pas pourquoi il te voyez ces tirages sont totalement éclatés pourquoi lilith en veut autant au free player il me reste encore deux tirages pour l'instant j'ai vraiment eu des trucs tout naze je vous le rappelle j'ai tout de même tout de même mis 4500 gemmes au total regardez encore des trucs éclatés des clés de cristal non franchement c'est clairement abusé je ne sais pas si vous vous avez de la chance et vous allez me dire ce cet event il est trop bien regardez franchement au super un item légendaire un matériel un matériau légendaire c'est vraiment tout naze voilà facilement 4500 gemmes de perdu pour du vent cet event est 100% éclaté et je vous invite les habits à ne pas investir dedans en parlant donc de trucs éclatés regardez ce que lilith nous sort sur son twitter officiel alors là je ne comprends toujours pas c'est pas la première fois qu'ils le font vous allez me dire toi t'aimes rien t'es éclaté je sais pas mais franchement à quoi ça sert de perdre du temps à faire ça dire ce qu'il aime ce que herman prime hermes c'est super il aime l'indépendance et la liberté il aime sa tribu et le peuple il aime les tactiques de guerre ce qu'il n'aime pas les le roman impérialiste et l'oppression l'injustice et les traitements inégaux être trahi non franchement qu'est ce qu'on soit déjà un ils inventent tout ça et deux on s'en fout de ouf en fait je ne comprends pas pourquoi ils n'investissent pas leur temps et leur argent notre argent en l'occurrence dans des choses un petit peu plus intéressante s'ils mettaient un petit peu moins de thunes là dedans et qu'ils investissaient pour des events pour les free players franchement on s'en porterait beaucoup mieux encore une fois n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire mais de mon point de vue ça n'apporte strictement rien en jeu en plus c'est diffusé que sur des plateformes que les joueurs suivent déjà le twitter en l'occurrence de rock si vous jouez pas à rock vous ne le suivez pas donc je ne comprends pas l'utilité de faire ça je pense que tout le monde s'en fout de ouf il devrait faire un sondage il serait à mon avis fixé ils font ça il tue pas très longtemps c'est que quelques mois qui font ce truc totalement éclaté avec son loup mort là sur les épaules lui il est flippant mais franchement là dites moi votre avis mais j'ai envie de jeter mon écran par la fenêtre quand je vois ça continuons donc sur les jets d'écran par la fenêtre les amis avec cette info qui est tombée sur le facebook dont je vous parlais en intro la migration du 1960 on a pu voir ce message from 60 gt from gt donc le 1960 tout 489 donc apparemment on aurait des migrations au cours de baleine on reconnaît gouverneur on reconnaît léopard les deux comptes des leaders et anciens leaders donc plutôt anciens leaders le nouveau leader des 60 gt c'est si wild un streamer assez connu même très connu de la communauté et on voit donc gouverneur et léopard ces deux énormissimes comptes qui sont partis des 60 gt vers le 489 et on peut se dire donc un mouvement de migration s'est amorcé si vous n'avez jamais vu ces deux comptes là ils sont tout de même énormissime le premier compte de gouverneur on voit 337 millions de puissances pour 63 milliards de kill points et puis le stuff c'est un stuff de ouf c'est une dinguerie à l'époque quand il jouait avant qu'il revende son compte c'était le meilleur compte du jeu en termes d'équipement c'était lui le boss et le deuxième compte celui de léopard 364 millions de puissance pour 59 milliards de kill points et vous le voyez sur ces photos et c'est ça que je vais utiliser sur ces photos on a bien leur idée donc on va pouvoir aller voir où ils sont exactement mais on n'a pas que leur idée on a aussi toutes les infos dessus donc on voit que c'est leur vrai compte pour ceux qui les connaissent on sait que c'est leur vrai compte on le reconnaît mais alors migre-t-il sur le 489 et bien c'est ce qu'on va regarder tout de suite et on va voir cette info si c'est une info une intox ou juste pour le fun et faire parler ce qui arrive malheureusement souvent regardons ça tout de suite donc on va aller à la recherche alors si vous n'avez jamais testé cette fonctionnalité ce qui est intéressant c'est qu'on peut directement taper l'uid le numéro de compte l'idée j'appelle ça l'uid pour unique l'uid d'un joueur et vous pouvez le retrouver mais avant cela moi j'ai été sur le 489 directement juste avant de faire cette vidéo donc c'est le 2489 j'ai été voir je me tiens est-ce qu'on a un méga mouvement de migration donc j'ai été voir dessus hop là si les 60 gt commencent à migrer dans l'alliance du 489 on va le voir tout de suite alors pas les 89 cg mais au 489 on va tout de suite s'en rendre compte parce qu'elle va monter en puissance de dingue 16 milliards 8 oui c'est possible qu'ils aient accueilli quelques méga balaides et quand on regarde on voit info importante le leader et arvix arvix est un mec ultra blindé je pense qu'il est milliardaire tellement il est frais et j'exagère même pas un multimillionnaire mais là bien un milliardaire milliardaire et quand on regarde tous les comptes on ne voit ni le compte de gouverneur en tout cas on voit pas l'icône avec le canard et on ne voit pas celui de léopard non plus du coup je me suis interrogé et j'ai été voir le coup sur les 60 gt tac j'ai été sur le 1960 qui n'est pas non plus lui en kvk pour le moment ils sont en train de se reposer ils sont toujours impérium le boss est bien si wild donc en tout cas si wild lui n'a pas migré et hop on redé zoom et on va sur les 60 gt on les retrouve au centre assez facilement quand je vais réussir à y aller voilà les 60 gt on regarde tac si où elle est toujours là 16 milliards ils montent jusqu'à plus de 20 milliards les 60 gt donc ils peuvent avoir perdu quelques baleines et quand on regarde non plus on n'a pas l'impression qu'il y ait une migration en cours ils sont moins en puissance peut-être quelques joueurs sont partis mais ils n'ont pas l'air d'être sur le départ alors quelle est cette info quelle est cette rumeur de migration des 60 gt vers le 489 et bien pour trouver et lever le mystère on va taper l'uid directement des comptes et on va voir où ces comptes sont on va commencer avec le premier alors oui si vous n'avez pas ce menu là c'est parce que je suis sur pc évidemment on va dans autre on va chercher un gouverneur et là on tape l'uid donc celle déjà deux gouverneurs 33 11 75 48 tout simplement et bim on tombe sur le compte avix ultra étonnant tout de même on tape une première fois ça et on a bien des puissances équivalentes 337 millions 920 290 c'est bien son compte c'est exactement la même puissance c'est étonnant mais en termes de mise à mort c'est pas la même chose donc on va cliquer dessus et on voit que là c'est exactement la même chose 63 millions 883 millions 753 067 ok donc on est bien sur le compte d'arvix quand on cherche le compte de gouverneur première info on va faire pareil avec le compte de léopard on tape l'uid et là vous allez le voir c'est tout aussi étonnant on tape de 28 61 586 sur qui tombe ton on tombe sur un compte qui s'appelle 4 est pareil et c'est bien le bon compte 59 milliards de points de meurtre 364 millions de puissance et ce compte là appartient également à arvix au final qu'est ce qui se passe arvix qui a beaucoup trop d'argent qui avait déjà racheté le compte de gouverneur à plus de 50 mille dollars je vous le rappelle à racheter également le compte de léopard et vous avez vu ça ne chagrine pas lilith il voit bien que les ip échanges qu'on n'est même pas dans le même pays c'est un secret de polichinelle tout le monde sait qu'arvix a racheté plusieurs comptes notamment les plus gros comptes du jeu pourtant il n'est pas ban pourquoi il n'est pas ban et ben c'est facile il donne des centaines de milliers d'euros par an si ce n'est millions à lilith donc forcément ils ne vont pas le kick ils ne vont pas le ban sa moulaga est trop bonne donc si vous vous faites ça un simple mortel et que vous achetez juste un compte à 100 balle ou même à 300 balle même à 3000 balle et bien vous allez vous faire très rapidement là il ya possibilité que vous fassiez ban très rapidement donc lilith c'est vraiment des rats et on a exactement comme dans la vraie vie deux poids deux mesures ceux qui payent un max ne sont pas inquiétés en parlant de personnes inquiétées j'ai regardé pour vous cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivé avec la mise à jour et autant vous dire que c'est totalement éclataxe plutôt que de nous faire des petites infos sur airman qui sont nullissimes il ferait mieux d'améliorer le gameplay et d'améliorer les events pour les free players regardez on a ce petit icône dont je vous ai parlé inquiet pour nous indiquer on a des zones de fight en cours par exemple on va prendre le premier le c12 201 on ouvre on a ce petit icône là et là on ne le retrouve nulle part on va cliquer l'appareil va cliquer l'appareil on ne le retrouve pas dans le dépliant il faut cliquer là dessus sur la petite la petite loupe voilà et là on a une zone qui nous a dit qu'en fait ici zone danse de combat c'est ça qui nous indique entre les 06 kx les w 76 et les 79 gv ce qui est bien ce qui est bien fait en tout cas si on clique dessus on arrive tout de suite sur la zone de combat donc je clique sur une fois encore une fois la loupe et ça m'amène directement sur cette grosse zone de combat et voilà la grosse zone de combat selon lilith alors on va se dire bon c'est parce que j'ai cliqué alors juste avant je commence la vidéo cette zone là n'était pas là il y en avait qu'une sur trois donc vous le voyez c'est pas qu'ils sont partis mais on va se dire bon ça se battait de ouf ils sont partis le temps que je clique ils sont plus là ok c'est une erreur mais pourtant il nous a dit que c'est encore actif sur cette fonctionnalité ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les deux autres on se dit bon celle-là c'était une erreur regardons tout de suite je clique et cette fois c'est les pnx les pnx à les wrc tac on arrive sur la zone de combat pareil une méga zone de fight ici et bien il n'y a toujours rien bon il ya des trous qui se promènent mais il n'y a rien il n'y a pas de fight particulier sur la zone sas tp mais il ne se passe rien du tout deux sur deux pour le moment regardons si on va se faire un petit jamais 203 il y en a même quatrième qui vient de pop un magnifique regardons la troisième on la vérifie tout de suite tac on y va on y va hop là voilà faut que je clique sur la loupe on y va il ne se passe strictement rien voilà il n'y a rien il ya des troupes mais il n'y a rien du tout on va aller voir la quatrième qui vient de pop j'y retourne je crois que celle là je l'avais déjà fait d'ailleurs juste l'ordre à bouger on va aller voir la quatrième celle là est ce qu'on l'a fait celle là on l'a fait donc on l'avait bien fait celle d'avant c'est celle là qui a apparu entre temps qui vient d'apparaître voilà les 11 sv la 63e il n'y a strictement rien sauf un miracle peut-être arrivé il va voir quelque chose ils vont me faire mentir il n'y a rien regardez il ne se passe rien et donc pour l'élite ça c'est des méga zones de fight c'est ce que c'est censé indiquer ils indiquaient même c'était pour les joueurs pour mieux suivre les kvk pour les streamers aussi et les youtubeurs c'est super regardez on va sur le quatrième on en aura même fait quatre même cinq parce que j'en ai fait deux fois la même on est sur une ouverture de port il ya du fight bien il ne se passe rien rien c'est rien du tout il n'y a même pas un fight il n'y a rien du tout sur cette zone là qui est censé être un combat donc là ça va peut-être arriver ce qu'ils vont se battre attention va peut-être avoir non puisque c'est ceux qui sont passés qui sont revenus franchement affligeant cette nouvelle fonctionnalité autant l'idée est très bonne vous allez me dire oui ils ont implémenté ils ont fait ce qu'on appelle un mvp un minimum valuable product ouais certes mais c'est éclaté à ce stade ça sert à rien de nous rajouter des fonctionnalités aussi peu abouti et nous enlever des events qui fonctionnaient qui était bien rappelez vous où est passé le roi des cartes où sont passés les events qui rapportaient un max pour les free players sans investir dans le jeu on se le demande encore l'élite en retire de plus en plus pour nous mettre des events totalement éclatés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis ça fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et